Le mot Messie, tout comme le nom Jésus, signifie tous les deux celui qui est oin, oin de l'huile qui le remplit de l'Esprit Saint et le fait prêtre, prophète et roi. Le Messie était promis par Dieu à son peuple. Cette promesse est incarnée par le Christ. Les Juifs l'attendaient depuis des millénaires, car c'est Lui qui est là pour guider le peuple de Dieu, Lui montrer le chemin de justice et de paix. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui, nous dit Saint Jean. On peut imaginer que l'huile sainte, dont est oin le Christ, est aussi le symbole de l'huile, qui permet au rouage de bien fonctionner. Le peuple juif ne sait ni où, ni quand, ni comment ils reconnaîtront le Messie. Mais ils savent que ce moment sera décisif et inattendu. Après son baptême, Jésus progressivement donne des signes concrets qui permettent aux hommes de le reconnaître. Il guérit, fait des miracles, donne des gestes de puissance et de sagesse. Il est investi d'une autorité naturelle qui peu à peu interpelle le peuple. Dans son évangile, Saint Jean nous témoigne de l'aura de Jésus. Il nous raconte, frappé par la sainteté, l'autorité et la puissance de Jésus, ses auditeurs s'interrogent lorsque Jésus enseigne dans le temple. N'est-ce pas le Messie ? Et le presse a se déclaré. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, puissance que les anciens n'avaient pu transmettre. Investi de l'Esprit de Dieu, Jésus est reconnu comme le médiateur entre Dieu et les hommes, et doit être reconnu ainsi. A la suite de Jésus, nous avons la conviction qu'à notre tour, par le baptême, nous sommes marqués de l'huile du Christ, donc appelés à être à notre tour prêtres, prophètes et rois. Le baptême dans l'eau et dans l'esprit qu'annonçait Jean-Baptiste, nous fait partager la condition messianique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle, nous dit saint Jean. Ainsi, tout baptisé appartient au Christ, il est intérieurement associé à lui, et devient roi, car artisan de paix, prêtre, parce que proche de Dieu, uni à lui, et prophète, car il est appelé à proclamer la parole de Dieu.